Le Cameroun, terre de sport comme outil d'intégration et d'épanouissement, oui, mais qu'en patrimoine littéraire, il fallait y penser et mettre le sujet au centre des échanges. Le Chan ne pouvait pas passer comme ça sans que les acteurs de la littérature ne s'impliquent. Donc du coup, le mouvement Lecture Je Contribue a voulu apporter sa contribution pour le Chan. Il fallait donc réunir autour du Chan des acteurs impliqués dans la littérature pour qu'ils essayent de donner pas mal de notions, que ce soit scientifique, que ce soit technique, du moins quelque chose qui puisse prouver que la littérature a sa place dans notre quotidien. On ne peut rien faire sans documentation. Raison de plus pour réunir sur une même table, chercheurs, écrivains, éditeurs, conservateurs de bibliothèques avec un thème évocateur, littérature et sport, comment construire un engagement littéraire pour le Chan 2021 ? Il faut bien qu'on commence et que sur la base de tout ce que nous allons collecter sur le terrain, c'est-à-dire il y a la presse, il y a le visuel, il y a toutes sortes d'activités comme ça. Il faut donc que les chercheurs s'impliquent et que les auteurs, que nous n'allons plus en rangs dispersés, si on peut les identifier, qu'on se mette ensemble pour produire du contenu de qualité. Et je crois que derrière l'industrie du sport, on pourrait avoir une industrie de contenu. Et avec le digital, vous voyez, on va être visible sur la planète. Dans les universités, on trouve des recherches. Mais si ces recherches ne sont pas posées sur la table, et c'est un problème qu'en tant qu'éditeur, je soulève, les chercheurs, les doctorants ou les professeurs vont rendre leurs thèses en livre pour mettre ça au devant du public. On ne peut pas accuser, même les médias, qu'ils ne vulgarisent pas la littérature parce qu'ils ne vont pas aller dans la chambre des uns et des autres pour les prendre. Quand ils rendent leurs thèses en livre, maintenant, vous en tant que journaliste, vous avez de l'outil pour vulgariser, inciter les autres personnes qui ont de l'expérience et qui ont quelque chose à dire dans ce domaine, à se prononcer. Pour faciliter la recherche, la littérature du sport a besoin d'accompagnement et de vulgarisation. Simplement pour les événements sportifs ou alors le spectacle sportif, on a déjà le fait qu'il y a très peu de moyens qui soient mis à la disposition des acteurs du sport pour pouvoir s'en sortir, on a un marketing sportif qui est encore délétère, c'est-à-dire qui cherche même encore à s'en sortir. On a aussi le fait que la consommation du livre en elle-même n'est pas assez ouverte ou alors les contenus qui sont proposés ne sont pas parfois en adéquation avec les attentes des lecteurs. Donc il faut notamment faire de la recherche sur tous ces points. Il y en a qui ont produit, qui ont fait d'énormes publications, productions scientifiques en matière de diplomatie du sport. Au Cameroun par exemple, on a des auteurs qui ont produit, ou des chercheurs qui ont produit sur le football par exemple, dans le rayonnement de la diplomatie camerounaise. Donc je pense que c'est des contributions qui méritent que l'on fasse la promotion. Initié par le mouvement La Lecture Je Contribue, compte produire un document scientifique pour inciter les pouvoirs publics à plus d'action. À l'issue de cette rencontre, il y aura une production d'un ouvrage consacré à cette rencontre-là. Un ouvrage très méthodique, ça sera un travail beaucoup plus scientifique. Ça ne sera pas un roman ou des nouvelles, non. Ça sera un travail très scientifique avec pas mal de recherches qu'on va apporter au ministère des Aux et de la Culture, au ministère du Sport, à l'INJS, pour une publication et une dédicace assez spéciale. Rendez-vous a été pris pour la deuxième édition. Mais en attendant, bonne lecture. Je ne veux pas atténuer à l'injury du Sport, qu'à la seule condition d'apporter le témoignage en édition. Merci. 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 Merci.